Bonjour, nous allons poursuivre notre exploration de Lucas. Essayer de savoir à quoi Lucas pouvait bien ressembler, essayer d'en dresser un portrait robot. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ce n'est pas évident parce qu'on n'a aucune trace à l'heure actuelle de ce que pouvait être Lucas. Il va donc forcément falloir faire preuve d'un peu d'imagination. On va être obligé de faire un peu de spéculation. Comment est-ce qu'on peut imaginer à quoi est-ce qu'il ressemblait ? On va se baser sur les êtres vivants actuels, voir comment est-ce qu'ils se ressemblent et donc tirer les caractéristiques communes qui nous diront à quoi ressemblait Lucas. Alors, quels peuvent être les points communs entre une baleine et une bactérie, entre un insecte et une plante, entre un lichen et une levure ? A première vue, ce n'est pas évident, mais si on regarde d'un peu plus près, on va pouvoir trouver un élément commun, c'est l'organisation en cellules. Les cellules, il faut revenir à une échelle un petit peu différente. C'est l'échelle du micromètre, c'est-à-dire mille fois plus petit que le millimètre. Et à cette échelle-là, on va trouver des cellules, cellules qui vont faire de une à une centaine de micromètres. Si on se rapproche des cellules maintenant, en allant à cette échelle-là, on va pouvoir regarder plusieurs cellules, voir à quoi elles ressemblent, et essayer ensuite d'en tirer des points communs. Le premier type de cellules que je vous propose de regarder, c'est des cellules animales. Les cellules animales, on voit tout de suite qu'elles ont plusieurs parties séparées par des membranes. La partie la plus importante, c'est le noyau. Le noyau dans lequel on retrouve l'ADN. L'ADN qui est le support de l'information génétique, qui va nous permettre de transmettre de génération en génération cette information. Ensuite, on trouve une machine à protéines. Les protéines, c'est ces molécules qui permettent d'avoir tout un tas de fonctions, par exemple de catalyser des réactions chimiques. Et donc ces usines à protéines sont les ribosomes et le réticulum endoplasmique rugueux. Ensuite, on a encore un dernier espace, le réticulum endoplasmique lisse qui synthétise des lipides. Ces différentes molécules que j'ai nommées, on les reverra un peu plus tard. On peut aussi s'intéresser à une cellule végétale. On va retrouver à peu près les mêmes éléments que dans une cellule animale. En plus, on va trouver plusieurs éléments. Celui sur lequel je voudrais revenir, c'est le chloroplaste. C'est là que se passe la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la conversion de l'énergie qui est contenue dans la lumière en une énergie chimique qui va pouvoir être ensuite réutilisée par la cellule. Elle va pouvoir aussi être réutilisée par les animaux qui vont manger les plantes. Donc là, on a deux types de cellules qui se ressemblent beaucoup. Ce sont des cellules dites eucaryotes. On a un troisième type de cellules, beaucoup plus simple, les cellules prokaryotes, par exemple les bactéries. Donc là, on n'a pas les séparations à l'intérieur de la cellule. On a juste un domaine, une cellule, dans lequel on retrouve l'ADN dans une partie de la cellule prokaryote. À nouveau, support de l'information génétique. On retrouve des protéines qui sont synthétisées par des ribosomes. Et donc, on a à nouveau support de l'information génétique d'une part. Et d'autre part, les protéines et donc la fonction des cellules. Tout ça est relié par la cellule, la membrane plasmique qui est formée de lipides. Et donc, on retrouve ces mêmes éléments, support de l'information génétique, protéines. J'insiste dessus parce que c'est finalement le point commun qu'il y a entre tous les êtres vivants à l'heure actuelle. C'est cette structuration avec une cellule qui contient un ADN, support de l'information génétique, et des protéines qui vont faire tout un tas de fonctions. Donc, on a vu des cellules qui sont assez différentes. Mais maintenant, on peut commencer à répondre à la question à quoi ressemblait Lucas puisqu'on a des points communs. Dans les trois types de cellules, on a trouvé de l'ADN. Dans les trois types de cellules, on a trouvé des protéines et des lipides. Et donc, même si on n'est pas certain de ce à quoi ressemblait Lucas, est-ce qu'il avait des séparations, un noyau qui était séparé du reste ou pas, par exemple, ça c'est quelque chose qui est encore débattu à l'heure actuelle. Par contre, on est à peu près certain qu'on avait de l'ADN comme support de l'information génétique et des protéines qui assuraient la fonction de ces cellules. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la façon dont ce portrait robot nous remet dans l'évolution. Alors, on peut voir le premier élément, l'ADN qui est présent. L'ADN qui va être copié et transmis aux générations suivantes. Au cours de la copie, on peut avoir des erreurs, les mutations. Ces mutations-là vont être transmises à la descendance, mais vont aussi conduire à des variations au niveau des protéines. Et donc, la fonction de ces protéines va pouvoir changer. Et donc là, on a toute la base d'une population diverse qui a des fonctions qui sont diverses et qui donc peuvent participer à l'évolution. Et on comprend bien que pour aller plus loin, on va avoir besoin de descendre encore au niveau des échelles, jusqu'à l'échelle moléculaire. Et on va voir ça dans une vidéo suivante.